Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, déclaration numéro 001. Nous, membres du Bureau national de la jeunesse, responsables des sections, des sous-sections, des comités de base, des structures d'appui, des structures parallèles et des parties alliées, nous remercions les militants et sympathisants pour leur degré de responsabilité politique et leur engagement militant en cette période très sensible de l'histoire de notre formation politique, le RPG Arc-en-Ciel. Nous, responsables de la jeunesse du parti, depuis le 7 mars 2022, constatons avec regret l'existence d'une liste de membres d'un prétendu conseil exécutif provisoire s'attribuant unilatéralement le pouvoir de gérer les affaires courants du papier, ce qui va inéluctablement à l'encontre des principes élémentaires de fonctionnement du papier. Sans aucune hésitation, nous désapprouvons cette liste et condamnons fermement la forme irrégulière qui a permis son élaboration. D'ailleurs, elle n'engage que ceux qui l'ont élaboré. Tout de même, nous considérons cet acte maladroit comme une manipulation orchestrée par un clan dont le seul but est de se tirer une couverture politique en cette période tumultuelle politico-administrative que connaît notre pays depuis le 5 septembre 2021. Ce prétendu conseil, en plus d'être en contradiction avec les textes en vigueur, contribue à sacrifier l'image et la réputation du président du parti dont la liberté est confisquée depuis maintenant 6 mois. En conséquence, nous, jeunes du parti, invitons incessamment tous les cadres du RPG Arc-en-Ciel qui souscrivent aux idéaux de paix et de justice du professeur Al-Franc-Condé à se désolidariser de cette liste et s'éloigner de cette manœuvre dilatoire dont seuls les auteurs détiennent le secret et la motivation réelle. Nous ne sommes contre personne, mais nous sommes absolument pour la justice, l'inclusion et l'unité de tous les cadres et militants du parti. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le choix des candidats au sein des structures du parti revient exclusivement aux instants statuteurs sur proposition du président du parti et à la seule et unique occasion d'un congrès ou d'une convention nationale. Quant aux critères de choix de tout candidat à une quelconque responsabilité, il ne repose nullement sur l'origine ethnique ou régionale du candidat, mais plutôt exclusivement sur les compétences et la capacité de celui-ci à être utile au parti et à la nation. Telle est la vocation régulière prônée par le président du parti, le professeur Baptisteur Al-Franc-Condé. En outre, il est important de rappeler avec insistance que depuis les événements du 5 septembre, le président Al-Franc-Condé n'a eu aucun contact avec qui que ce soit au sein de l'appareil du parti. Enfin, nous demandons à tous les cadres militants et sympathisants de notre grande formation politique de rester serein, vigilant, dans l'attente des orientations claires de notre guide, qui restent et demeurent le professeur Baptisteur Al-Franc-Condé. Gardons à l'esprit que nos préoccupations majeures restent l'état de santé du président, sa liberté totale, ainsi que la finalisation de la restructuration du parti. Vive le RPJ Arc-Condé ! Sous-titrage Société Radio-Canada